Même si le temps passe et même si j'aspire à aucun respect et que je me fous au final de rester dans l'histoire ou quoi Je me dis qu'on n'est pas toujours reconnu à notre juste valeur On est des humains, c'est-à-dire à un moment on se pose la question, on se demande qu'est-ce qu'on a mal fait On sait à ce moment-là qu'on est au sommet quoi, qu'on est tout en haut et que maintenant il va falloir y rester Si tu demandes aux gens de faire un top 3 de mes morceaux, à 90% t'auras minimum celui-là au moins une fois Je suis pas un mec tendance moi, dire ouais je me suis inspiré de cynique, j'ai beaucoup écouté cynique etc C'est pas, tu vois je suis pas le mec que tu vas citer en premier Ah ouais t'es parti au début là Ça prend trop la confiance mais elle arrive plus vite Ça date ça c'est de 98 je crois si je te dis pas de connerie Donc ça date, ça date, après ouais le projet bah écoute celui-là je peux pas l'oublier C'est ma toute première mixtape, faite avec mon groupe de l'époque Voilà on était super fiers de ce projet, fait avec des bouts de ficelle Pas évident du tout mais ouais ouais c'est toujours un truc qui reste quoi la première mixtape Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient des projets mais qui avait pas spécialement la chance de les voir aboutir, de les voir sortir etc Et c'était déjà un gage de crédibilité que de faire une mixtape qui sort réellement Je pense que les gens nous ont pris au sérieux et se sont dit à eux quand ils bossent un projet au moins ça va au bout Ça nous a apporté quand même beaucoup de respect et de crédibilité localement au départ C'est un amusement en fait, c'est une manière aussi de nous sortir un peu du quotidien et puis ça nous permettait de nous regrouper Donc ça c'était vraiment la porte de sortie, tu vois l'oxygène un petit peu Mais ouais quartier tous les jours, tous les jours, tous les jours, du matin au soir J'ai arrêté mes études bien avant ça, j'ai arrêté à 14 ans donc tu vois ça c'est quelques années après C'est pour ça que je te dis à cette époque là c'est un peu l'époque compliquée quoi Pas de taf, pas spécialement envie de travailler non plus Juste envie de faire de la musique, d'être avec les potes, profiter un peu Et avec tous les aléas de la vie du quartier Moi en fait la vie en groupe ça me convenait pas parce qu'on était beaucoup, on était 8 Et du coup sur un morceau ça faisait des toutes petites quantités de couplés Je sentais que j'avais déjà beaucoup de choses à dire Je faisais beaucoup de morceaux aussi avec Diams à l'époque Ça a pas toujours été bien compris Et ça c'est vraiment un projet qu'a compté parce que c'est déjà c'est avec ce projet là qu'on a créé 6on9 Qui par la suite a été le label avec qui j'ai fait tous mes gros albums Ça c'est le tout premier projet qu'on a fait ensemble On se découvrait encore un peu avec Karim et Nabil, c'est mon premier CD aussi Franchement il a eu un bon retour à l'époque alors on était encore assez confidentiels Tout ce qu'on a fabriqué on l'a vendu, on a même repressé je crois une fois Et puis je te dis des bons retours aussi au niveau de la critique etc Donc c'est comme une carte de visite tu vois un projet comme ça C'est qu'au moins quand les gens ils disaient ah c'est qui lui Bah à l'époque on donnait un CD on disait tiens regarde on fait ça Mon petit regret c'est qu'à l'époque j'étais en prison donc j'avais pas pu le défendre en promo etc Donc ça c'est mon petit regret perso, la sortie était déjà calée etc donc on a pas pu la décaler Et du coup ouais ça a été une frustration parce que les mecs qui m'avaient fait confiance J'avais l'impression de les décevoir un petit peu En fait je suis ressorti de là j'avais énormément énormément de couplets du coup j'avais beaucoup de matière Le socle du premier album a été conçu en prison notamment D3-3-2 J'ai écrit aussi je crois un bout d'une époque formidable où il me semble que j'avais commencé à le bosser Plein de petites phases qui se retrouvent aussi dans l'album dans le premier album Ça c'est une des années où j'ai fait le plus de conneries je crois dans ma vie Je suis parti deux fois en prison dans la même année d'un point de vue personnel J'étais ultra instable et je faisais vraiment de la musique comme ça pour m'amuser Mais non non à ce moment là je suis encore très très loin même du premier album Ici y'a pas pour m'amuser ok Alors comme ça tu veux jouer des barbares ok mais à part ça Ici tout le monde sait bien que les pd ça traîne aux Zabarza Ça chauffe, allez pas par ta chasse c'est une salope Sur toi y'a pas d'argent, demande un fruit s'ils touchent que les allottes Et tu t'appuies que si ça clashe il aura plus de menton C'est parce qu'on s'appuie y'a que des putes dans ton bâtiment 11 C'est pas un point de toi, c'est pas un point de toi Tu parles de tes poussons mais ferme ta gueule ça m'est passé de moi Tu fais comme lui quand tu me t'sors qu'elle s'est corrigi T'es trop vite t'appuie dans mon quartier on t'appelle Poochinball Mais tu peux pas sur les bonnes dans mon putain groupie Est-ce qu'il paraît t'a peur parce que c'est toi qui a Pooka Spooky T'es pas tomber, j'en ai pas à être à l'emploi J'ai dit lui tu l'espoir, c'est ton ton âge, il t'a fallu d'emprunt Tu peux plus trop, tu m'as dit, tu m'as dit Allez t'as rendu, tu t'aimes ton chute, j'en ai dit Hé 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 hé, bon, bon Quel bordel, ouais ouais je les ai revus quelques fois Là on est en 2003 ouais Moi le premier souvenir que j'en ai c'est l'engouement en fait Qu'il y a eu dans la ville Ca faisait des années et des années que j'étais dans cette ville Et j'avais jamais vu autant de monde Ni à l'intérieur ni à l'extérieur Où les gens écoutaient de l'extérieur en fait Parce qu'ils pouvaient pas rentrer Donc il y avait un silence bizarre dehors en fait Où les gens étaient concentrés sur ce qui se passait à l'intérieur C'était fou les grands du quartier qui avaient fait des paris Il y avait vraiment un engouement mais de dingue Et c'est là qu'on a vu que les soirées battle, les soirées clash Et qu'on avait vraiment lancé quelque chose de nouveau en fait On en a tous pris conscience ce soir là je pense Je savais pas où est-ce que je pouvais aller Je m'étais préparé dans le but d'aller le plus loin possible Au final je l'ai gagné Mais je savais que j'avais mon mot à dire Parce que c'est aussi l'école de la vanne Tu vois le battle c'est aussi l'école de la vanne Et moi j'ai plutôt toujours été bon là-dedans J'avais une faculté à donner des surnoms aux gens comme ça Des surnoms qui sont restés À titiller, à vanner, à charrier, à chamboy À tout ce qui fait un peu la mentalité de quartier Et après il y avait juste à retranscrire ça en fait Sur des feuilles avec le format rap Tu vois j'avais vraiment beaucoup de matière sur chaque personne Je savais que je serais pas ridicule Après je savais pas encore que j'allais gagner Parce que ce soir là il y avait un très très gros niveau Très honnêtement je vais être franc avec toi Je me suis dit j'ai fait quelque chose de bien Mais je pense que je l'ai aussi gagné Parce que je l'ai énormément travaillé Et je pense que c'est là aussi où j'ai fait la différence C'est qu'il y a quoi ? Il y a 5 tours à passer entre guillemets pour gagner Et j'avais préparé je crois 12, 12, 13 couplets Donc j'avais vu très très large J'avais vraiment bossé le truc Je m'y étais mis 3, 4 mois avant Je suis arrivé ce soir là J'étais vraiment armé J'étais sûr de moi Après dans les battles Tu sais jamais ce qui peut t'arriver Tu peux tomber sur un mec qui a écrit sur toi Qui va être plus drôle Plus percutant Donc c'est jamais une science exacte Mais je savais que j'étais armé ce soir là Et que je pouvais aller loin Ça pareil ça C'est un bond en avant de plusieurs années Juste sur un simple morceau en fait Parce que déjà il y a beaucoup de gens Qui auraient mérité aussi de représenter le 91 Tu te retrouves dans un morceau Qui aujourd'hui est un morceau anthologique Qui appartient même à l'histoire du rap français Alors à ce moment là on le sait pas encore Mais on voit bien les noms qu'il y a sur le morceau Et puis je t'ai dit De représenter son département L'album a cartonné à l'époque Ça a été un tremplin de ouf C'est Mélanie qui m'appelle Qui me dit ouais On va faire un morceau pour Sniper Le concept c'est ça Chacun vient et représente son délai Elle m'explique un peu le truc tu vois Mais je me rends pas encore bien compte du truc tu vois Et c'est vraiment quand je vois après Les MC qui étaient présents sur le morceau Je me retrouve qu'avec des gros blasts J'étais je pense à ce moment là Le moins connu de tous À cette époque là t'es insouciant en fait T'arrives on me dit prépare un 8 C'est sur le 91 Je crois j'ai dû l'écrire en je sais pas Peut-être 10-15 minutes Peut-être même sur place je crois Il me semble qu'on l'avait fait sur place Avec Mélanie Et aucune pression En mode vas-y on va kicker On va faire ce qu'on sait faire de mieux C'est très très courageux De la part des Sniper Je serai toujours reconnaissant Parce que moi à l'époque Je suis juste un jeune MC Tu vois en devenir Mais je suis pas encore confirmé J'ai pas encore sorti de premier album Et je te dis Il y a beaucoup beaucoup de mecs Qui auraient pu revendiquer Cette place là quoi T'as voulu clasher S.I.N.I.K T'es dans la merde T'as voulu clasher S.I.N.I.K T'es dans la merde Tu vas kiffer mon pote Si t'as du temps Et quelques dents à perdre Alors à te mec Je suis de spy À la Michael Owen Ton rap c'est des poèmes Pourquoi tu flambes T'as le flot à Nolwenn Pour toi c'est mort Parce que je suis riche Toi t'es pauvre Je suis beau Toi t'es moche Moi je suis un ouche Toi t'es bof T'en veux encore Mais ça va pas T'es fou En plus tu dis que t'es dans le rap Moi à la base J'avais un surnom C'était Malsain Et je l'utilisais autant Quasiment que Cynique à l'époque Et c'est parti de là Malsain l'assassin Les gens dans le public Ont commencé à crier ça Malsain l'assassin Malsain l'assassin Malsain l'assassin Et après A chaque fois que je montais sur scène J'avais tous les gens Qui hurlaient un peu Ce slogan là Et du coup L'assassin C'est resté en fait Tout simplement Ça au fait Au départ Ça devait être le premier album Puis on est parti dans un autre format Et puis on savait pas trop Comment on allait sortir Donc on l'a travaillé Sur pas mal de temps au final Mais c'est un projet Qui a compté aussi Après ce projet là C'est celui qui m'a lancé Qui a ouvert toutes les portes Des maisons de disques Parce qu'on a fait un vrai score Déjà en termes de vente Et puis parce qu'il a eu Un accueil incroyable Et puis parce que Le côté sincère du projet Fait que Ça s'est ressenti Je pense que les gens Ils ont ressenti le truc Puis il y a des morceaux Qui comme tu l'as dit Ils sont restés Il y a l'assassin dedans Il y a dealer de ma part Il y a 32 mesures de haine Il y a vraiment des morceaux Que je joue encore sur scène Donc sans s'en rendre compte On avait fait quand même Un putain de projet En fait c'est après ce projet là Que là j'ai commencé à y croire Je sens qu'il y a un truc Qui se passe tu vois Là on commence à me parler De maisons de disques Je fais des petits concerts En banlieue Il y a 3-4 maisons de disques Dans la salle Et puis tu sais Il y a un espèce de bourdonnement Autour de moi Sans que ça s'agite en coulisses Là on commence à me parler Du premier album On me dit qu'il va falloir Prendre notre temps Parce qu'il va falloir signer Ça devient quelque chose de concret Alors que 6 mois avant la sortie De ce projet Signer c'était quelque chose d'utopique Et là on m'en parle Comme si c'était sûr Maintenant c'était même plus Est-ce qu'on va signer C'était avec qui on va signer Puis il y a des artistes Qui commencent à me contacter Tout ça Donc vraiment là Je sens qu'on a franchi Un gros truc Et c'est là C'est à partir de ce moment là Que je me dis Ouais là il y a moyen De faire quelque chose L'histoire commence aux Ulysse En 1984 Petit épice Dire que cette ville Allait changer ma life J'en suis marqué J'ai débarqué un soir d'hiver Cité d'aubergère Tout a l'air grand Mais faudra bien s'y faire J'avais 4 ans Mais les souvenirs Me sont restés intacts Ainsi débute ma vie Entre les deux aspects Le terrain vague De jour en jour Mes nouveaux potes Seront mes nouveaux frères Peut-être qu'on est sur terre Seul l'enfer me sera offert Je pense que si tu demandes aux gens De faire un top 3 De mes morceaux A 90% T'auras minimum Celui-là au moins une fois Donc c'est mon classique C'est un morceau Qui me représente bien Au niveau de la musique Au niveau de ce que je raconte Et puis moi je suis fier De ce morceau Parce que le premier morceau Que j'ai rentré en radio C'était un morceau Qui parlait de ma ville Et en tant que mec des Ulysse Et puis dans le délire De représenter Qui est l'essence même du rap D'arriver en radio Avec un premier morceau Qui parle à tous les gens De chez toi C'est une manière aussi De rassembler L'endroit d'où tu viens Et de repartir de zéro Même si depuis On avait fait beaucoup de chemin Et voilà C'est un hymne un peu Et je suis grave fier de ce titre Et c'est un morceau Que même encore aujourd'hui Alors qu'il est sorti Il y a je sais pas combien d'années C'est un morceau Que je kiffe encore faire sur scène Alors qu'il y a des morceaux Que les gens aiment bien Sur scène Je me dis Le son il a un peu vieilli Quand même Mais celui-là C'est toujours un régal de le faire L'Assassin par exemple L'Assassin Je trouve qu'il est attendu Mais quand je le fais sur scène Je prends moins de plaisir De ouf Tu vois Tu sens que celui-là Il est vraiment resté Dans le coeur des gens En fait ce morceau-là J'ai mis du temps à l'écrire Parce que je l'ai écrit Réécrit Réécrit Et ainsi de suite Mais le début de ce morceau Il a été Enfin le premier couplet Je pense qu'il a dû être écrit Il a dû être écrit à Fleury Puis après je te dis J'ai construit le son Quand on est sorti On l'a un peu repeaufiné On a changé la prod On a fait 2-3 petites modifs Et on a bien fait Parce que le son Il a grave pris Bah là T'as un peu l'impression De récolter les fruits De tout le travail En underground Depuis que moi J'avais 16 ans Là à ce moment-là J'en ai 25 Il y a toutes les portes Qui s'ouvrent Tu sens que t'es médiatisé Voire parfois même Surmédiatisé Tu commences à taper Des tournées Dans le monde entier Moi qui n'avais jamais Très très peu voyagé Je commence à faire Le tour du monde Tu peux pas faire De la fausse modestie À ce moment-là Tu vois bien que le projet Il est en train d'exploser Puis t'as les chiffres Il a fini à 200 250 000 je crois Donc c'est une autre vie Qui s'ouvre à toi Tu vois C'est une autre vie Qui s'ouvre à toi Après ça fait Beaucoup de problèmes Parce que le quartier Et l'argent C'est un sujet un peu Tu vois C'est des relations Ils ont toujours Des relations un peu bizarres Il y a beaucoup de gens Qui te voient différemment Du jour au lendemain Mais en vrai Toi tu t'en fous Parce que tu as l'ambition De ce que tu as envie de faire Maintenant T'as les moyens De tes ambitions Tu peux faire plaisir À tes parents J'ai jamais réellement Pété les plombs Moi j'ai toujours été Bien accompagné J'ai eu des mecs Avec qui je bossais Qui m'ont toujours Un peu expliqué Les dangers de l'argent Au niveau de tout De la fiscalité De ce que ça pouvait attirer Comme galère Etc Donc j'avais la tête Sur les épaules Et puis cet album là Il sort à 25 ans À 25 ans T'es plus un gamin Tu vois Si j'avais eu Autant d'argent À 20 ans Peut-être que j'aurais Pété les plombs Tu vois J'ai eu le temps De bien gérer J'ai investi J'ai fait ce qu'il fallait Faire dès le départ Et voilà Au final c'est pas un stress Je te dis Le stress C'est de ne pas en avoir Surtout Il y a beaucoup d'artistes En général Où on dit que le premier C'est le meilleur Tu vois Donc c'est pas quelque chose Qui me dérange Parce que quelque part C'est pas totalement faux Pour moi c'est pas le meilleur Mais c'est un de mes meilleurs Historiquement Je te dirais sans froid Dans l'ordre Je te dirais ça Ouais Je te dirais sans froid La main sur le coeur Et Nixie On a fallu venir On a jamais trouvé On a un morceau Qui tourne en radio Que donc les gens Connaissent un petit peu Qu'on peut défendre sur scène T'as vu Tu vois ce que je veux dire Et puis C'est dans la continuité De tout ce qu'on a fait Auparavant Dans le temps C'était elle Qui m'invitait sur scène Aujourd'hui C'est moi qui l'invite Pour mon truc à moi Donc tu vois C'est Nous aussi c'est comme ça T'as vu On se renvoie la balle Mutuellement Sans calculer C'est plus pour le feeling Mais je pense Que elle aussi Elle en a besoin Parce que c'est une meuf Qui kiffe Tu vois Le challenge Le défi Elle aime ça Tu vois Le contact La scène Rencontrer les gens Tout ça Je la connais par coeur Donc je sais Qu'elle adore ça T'as vu Et je pense Que ce soit avec moi Que ce soit toute seule Et comme tous les artistes Comme moi en tout cas Je le penserais Et ben t'as vu Quand t'aimes le public Quand t'aimes rencontrer les gens T'as vu T'hésites pas à y aller Peu importe sa équipe Peu importe y'a qui Sur scène ou quoi Donc voilà Elle aime le rap avant tout Et dès qu'il s'agit de rapper Elle est là quoi Destin des fois c'est incroyable Il se passe des choses Que tu peux pas Que tu peux pas prévoir Elle a pété avant moi Elle est sortie en 2003 Comme je le dis là Dans le truc C'est vrai qu'à l'époque On s'invitait beaucoup On a toujours eu nous Cette complicité là Artistique Humaine Elle m'a appelé à des heures Incroyable Pour me faire écouter des couplets On a toujours eu ce truc là Et au final Ça nous a jamais réellement quitté Tu vois Mais ouais C'est cool de se dire Qu'elle a eu la carrière Qu'elle a eu J'ai eu la carrière Que j'ai eu Tu nous aurais dit ça Dix ans auparavant Quand on faisait des toutes petites scènes Avec dix, vingt Vingt, vingt personnes dans la salle Tu vois On l'aurait pas spécialement cru Elle s'est dit Vous allez bien ou quoi ? Mon frère Mais arrête tant que tu te cales Pense-toi qu'on parle Car aujourd'hui Tu n'es pas en craque Nous quand on se parlait De l'album en commun On était jeunes Moi j'avais dix-neuf ans à l'époque Et on a commencé à le bosser J'en avais vingt-sept Et entre-temps Il y avait eu les succès Les signatures en maison de disque Etc Et les prods de l'époque En fait On pas réussi à se mettre d'accord Surtout son producteur de l'époque En fait Pour être honnête Qui était pas spécialement chaud Pour un projet Parce que Eux ils cherchaient déjà A la faire passer dans une autre catégorie A la faire Par exemple Rentrer sur Énergie Sur d'autres radios Avoir d'autres médias A élargir un peu son public Et ils estimaient Que venir poser Faire un album Avec un mec Qui était estampillé Rap de rue C'était pas une bonne chose Donc c'était juste Une question d'image en fait Et c'est pour ça Que ce projet Il est jamais allé au bout Mais on l'avait commencé On avait même quasiment La moitié de l'album déjà Ça reste un peu un regret Parce que je pense que C'est un projet Qu'on voulait faire tous les deux Et c'est le moment en fait Où on a compris Que la volonté des artistes Des fois c'était pas suffisant La musique c'est un business Ça reste un business C'est qu'il y a des règles Et que des fois même Les artistes peuvent pas aller A l'encontre de ces règles Je me souviens Qu'on avait prévu Numéroter les albums Ce qui à l'époque Était plutôt innovant Aujourd'hui je crois Qu'il y en a qui le font Mais on voulait pas S'étaler en fait Dans une promo éternelle Et un truc qui dure longtemps On voulait vraiment Compacter tout ça Sur trois mois Et on avait prévu D'en faire 200 000 Avec un numéro sur chaque album Comme ça tu sais Tu sais à peu près Où on en est Avec très peu de promos On voulait vraiment Que ce soit assez rapide Et le sortir juste pour le kiff Et c'est ça que les prods de l'époque Ont pas spécialement compris Quelques chiffres sur Cine Grosse merdo C'est le plus gros vendeur De rap en France Je dirais masculin Puisque plus de 500 000 albums En deux ans Deux albums La main sur le coeur Sorti le 25 janvier 2005 Sans froid Qui est sorti le 3 avril 2006 Pour un faux La main sur le coeur A l'époque En première semaine Ça avait fait plus de 12 000 Sorties caisse Donc c'était assez C'était assez imposant Pour un jeune artiste Qui déboulait avec son premier album Comme ça Et sans froid Donc le dernier album Sorti en avril dernier Il a fait Première semaine Plus de 46 000 ventes Donc voilà Les chiffres sur Cine C'est juste énorme Posé aujourd'hui Ça fait vraiment partie Des piliers Du rap français De je dirais Cette nouvelle génération Après Après NTM Après IAM Il est à part Il est sans comparaison Et c'est ce qui fait aussi Son succès C'est qu'à un moment Il est arrivé Et puis il s'est imposé Parce qu'il a pris la place De personne Ça me fait plaisir De le revoir Parce que c'était un mec Qui bossait chez Warner Florian Mec super gentil Ça me fait plaisir De le revoir C'est le deuxième On a confiance en nous On n'est plus Le jeune artiste Tu vois On a conscience De nos forces Et c'est un putain d'album Qui réussit Et puis c'est pas pour rien Si c'est celui Qui a le plus marché aussi Là on commence A rentrer dans les chiffres Et qu'il n'y a plus Cette insouciance Du premier album Où t'as aucun repère De chiffres Etc Partout où je vais Chaque plateau que je fais On me présente Comme le numéro 1 Comme le plus gros vendeur Comme ceci cela Donc encore une fois Tu peux pas faire De la fausse modestie Faire le mec J'ai rien vu J'ai rien entendu On sait à ce moment là Qu'on est au sommet Qu'on est tout en haut Et que voilà Maintenant il va falloir Y rester Ça c'est un autre boulot Là franchement Je commence à me dire Aller plus loin Ça voudrait dire Se rapprocher du demi-million de ventes Je me dis On est peut-être pas loin Du plafond de verre À ce moment là Mais je le sais pas encore spécialement J'ose croire Qu'on peut faire mieux C'est pour ça d'ailleurs Que sur l'album d'après On a fait le feat Avec James Blunt Pour essayer encore D'élargir le public Et puis d'aller plus haut Mais faut jamais se dire Qu'on est arrivé Même si tu fais 300 000 Faut essayer de viser Les 400 000 Sur l'album d'après Bizarrement Artistiquement C'est ma meilleure période Mais humainement C'est pas du tout la meilleure De base J'ai toujours été quelqu'un D'assez discret Partout où je vais C'est le bordel Je sens que j'ai plus du tout De discrétion Ce qui faisait ma force avant Et puis moi J'aimais bien Me balader tout seul Aller à Paname Acheter des baskets J'avais mes petites habitudes De mec solo Et je sens que là Mon mode de vie A totalement changé Ça vient sonner à ma porte Ça Ah ouais C'est les revers du truc Et du coup J'ai perdu ce truc là Et je le vis pas spécialement bien Parce que j'aime pas Tout le bordel Qu'il y a autour en fait Si j'avais pu juste faire De la musique Et m'enlever ce côté un peu T'sais l'euphorie Que ça provoque Le côté un peu hystérique De la popularité Je l'aurais fait Mais direct T'es blanc Tu fais des clashs T'es un petit peu Le éminem français Ça c'est le genre de question Qui fait péter un blond Car je suis blanc Je suis bon Mais ne crois pas Que je suis blond C'est pas spécialement des pics Je trouvais que le raccourci Il était trop simple En fait Tu vois Tu maîtrises le clash Ça y est Partout où j'allais Pareil le éminem français Le éminem français Et du coup C'est vrai que la comparaison Bien qu'elle soit flatteuse Elle était relou Parce que moi Je voulais qu'on parle de moi En France Je trouve qu'on a ce souci C'est qu'on essaie toujours De t'enfermer dans une case Par exemple dans le foot T'es le nouveau Zidane T'es le nouveau Intel Jamais on se dit Ce mec là Il a ramené son délire à lui Il a fait son propre truc Au final Je trouvais que c'était un peu Dévaloriser tout le travail Qu'on avait fait Et que j'avais fait avec mon équipe Éminem S'il suffisait juste D'être blanc Et d'avoir fait un petit peu de clash Pour être éminem Ça se saurait Je trouvais que c'était Un raccourci trop simple Je trouve que c'est un morceau réussi C'est pas un morceau préfabriqué Où tu sens qu'on a juste voulu faire un coup C'est un morceau qui est cohérent Où moi je me souviens Qu'à l'époque on m'avait traduit un peu le truc Etc Pour qu'il y ait une certaine cohérence Pour pas que mon couplet n'ait rien à voir Avec ce que je lui raconte On s'était rencontrés aussi vraiment On n'a pas fait le morceau ensemble Et après on s'est vu énormément par la suite Pour la promo Encore une fois C'est ce que je te disais tout à l'heure Dans le délire d'élargir un peu le public De surprendre De pas arriver uniquement avec ce qu'on sait faire A l'époque C'était quelque chose de Je vais pas dire révolutionnaire Mais de très très innovant D'aller se confronter à des artistes Qui sont pas du tout dans ton délire artistique Et qui sont pas du tout Enfin cette collab Personne s'y attendait Donc c'est ce qu'on a voulu faire Prendre les gens à contre-pied Et avant tout Faire un putain de bon morceau aussi Ce morceau là A fait énormément parler Donc du coup Rien qu'avec ce titre là J'ai fait je sais pas combien de télé On sent que médiatiquement Les gens ils suivent toujours Les chiffres sont bons Les tournées sont blindées Là je commence à tirer un peu la langue Ça se voit pas vraiment Mais je commence à tirer un peu la langue Parce que 2005, 6 et 7 On fait un album par an Commence à être un peu épuisé physiquement Et je sens que là j'ai besoin d'un petit break Juste pour renouveler un peu mes idées On est pas des robots en fait Tu peux pas enchaîner les projets comme ça Et à ce moment là D'ailleurs je commence à en parler à mes gars Je leur dis ouais faudrait Ça y est on a marqué le truc On a posé notre empreinte Maintenant ça serait bien de temporiser un peu De réfléchir à un nouveau concept Etc L'album d'après il sort fin 2009 Donc ouais il y a 2 ans 2 ans C'est la première fois qu'on laisse autant de temps J'ai ma fille déjà Qui vient au monde Ma première fille Inès Du coup je suis dans un autre délire à ce moment là Je suis en mode voilà nouveau papa Je découvre la paternité Je prends des vacances Je vais voir mes parents Je fais tout ce que j'ai pas eu le temps de faire Pendant quasiment 4 ans Ça me fait du bien de souffler aussi un peu à ce moment là On a voulu faire un truc gros On s'est planté du début à la fin Du titre jusqu'au contenu Jusqu'à la pochette Jusqu'à la date de sortie On aurait dû le décaler On aurait dû rajouter des morceaux On est allé au bout L'échec on l'a pris en pleine gueule Et en fait cet album pour moi c'est le début de la fin C'est le début de la fin Ça y est les gros chiffres Là tu vois les médias qui commencent à te tourner le dos Tu vois Skyrock qui commence à parler en chinois Alors que c'est des mecs T'as vu gros Dès qu'il y avait un truc T'étais le premier qu'on appelait Toutes ces choses là je le savais Tu vois ce que je veux dire Mais quand tu le vis C'est quand même un délire Je comprends tout de suite qu'après ça Il y aura une deuxième carrière en fait Qui va commencer Et que ça va devenir tout de suite Beaucoup plus compliqué Et que ça va être moins évident Moins fluide Qu'il va falloir beaucoup plus se battre Et après ouais Là tu galères un peu plus Parce qu'il y a des choses Qui te paraissaient évidentes Qui le sont plus T'as une perte de repère Et puis même toi Tu sais c'est comme On est des humains C'est à dire à un moment On se pose la question On se demande Qu'est-ce qu'on a mal fait Pourquoi les trois premiers Ils sont passés Celui-là il est pas passé Tu sais Il y a une grosse remise en question Quand même personnelle Au niveau de l'équipe Pareil moi je suis quelqu'un Qui aime pas décevoir Donc je me dis Je suis dégoûté pour moi Et dégoûté pour mes gars aussi Tu vois Donc il y a un temps de digestion En fait Après la sortie de cet album Qui est à peu près un an Ou avant de se dire Vas-y on repart au charbon On y retourne Mais c'est jamais simple Tu vois Après bon C'est un échec relatif Il fait quand même Disque d'or l'album Donc Mais comparé à ce qu'on avait fait avant Enfin je savais tout de suite Que ça allait être perçu Comme un échec Moi j'ai jamais fait de la musique En fonction des critiques Tu vois J'ai toujours fait comme je voulais faire Après j'avais conscience Que fallait apporter autre chose Donc il y a un morceau Dans Ballon d'or par exemple C'est Adrénaline Où le flow est totalement différent Il y a dans ce même album Il y a un morceau avec Sopra Où je rappe pas du tout De la même manière Je trouve qu'il y a beaucoup de rappeurs Qui ont leur flow Et avoir son flow C'est avoir une identité Ça c'est des trucs Qui sortent de mes années battle Où les mecs avaient pas grand chose A dire sur moi Donc ils avaient trouvé Entre guillemets Cet axe d'attaque Que d'autres ont repris Parce qu'ils avaient également Pas grand chose à dire sur moi Et en vrai A la suite de cet album J'ai compris qu'en vrai Que tous ceux qui disaient Ouais le flow Le flow Le flow Le jour où tu changes En vrai ils en ont rien à foutre Et ils le notent pas Tu vois Donc quelque part Ça a été une leçon Parce que je me suis dit En vrai de vrai Faut Fais ce que tu sais faire de mieux Et calcule pas Calcule pas ces trucs là Essaye pas de te renouveler Te force pas Si ça doit arriver Ça arrivera tout seul D'où la morale De ne jamais écouter les critiques Et de jamais faire de la musique En fonction des critiques Parce que les critiques Par définition Sont des gens Qui la plupart ne t'aiment pas Et que tu peux leur donner Tout ce qu'ils veulent Ils iront pas acheter ton album Moi j'avais quand même Une dernière question C'était forcément Par rapport à la musique Mais c'est vraiment fini fini Il y aura plus de Non c'est fini C'est fini Je suis passé à autre chose Mine de rien Le salon ça me prend beaucoup de temps C'est un boulot au quotidien Ça m'arrive d'écrire De continuer à gratter Parce que c'est des trucs C'est comme le vélo Je pense que ça se perd pas C'était cool Je l'ai vécu Je l'ai fait Maintenant il faut passer à autre chose Il faut savoir passer à autre chose Et le plus dur dans ces métiers là Ou dans le sport Ou dans les trucs comme ça C'est justement de savoir Passer à autre chose Moi je suis pas quelqu'un Qui courait après la célébrité Donc c'est plutôt simple pour moi C'est plus compliqué pour d'autres Mais après Voilà Il faut savoir passer à autre chose C'est tout Bah ça c'est en 2016 là Cette interview Juste avant il y a l'album Immortal 2 Qui est sorti Et à ce moment là en fait Enfin ce que je dis là Je suis tout à fait sincère C'est vrai que Là j'en ai vraiment ras le bol On a enchaîné les projets Les derniers albums Je sens que c'est pas dégueulasse Mais c'est pas non plus les scores d'avant Il y a une certaine usure aussi Au niveau de mon équipe Vraiment à ce moment là J'en ai marre Et je sens que j'ai envie de me lancer D'autres défis Là on est dans un de mes salons Tu vois Et j'avais envie de repartir à zéro En fait de me mettre en danger C'est le début d'un Entre guillemets D'un nouveau délire D'une nouvelle vie A ce moment là Je suis vraiment vraiment motivé A tu vois A entreprendre Chose que j'adore encore faire aujourd'hui J'ai encore d'autres projets Bah après le truc Que j'ai pas spécialement calculé C'est pour ça que maintenant Je le dirai plus C'est que l'envie d'écrire Elle revient vite en fait C'est ça le truc Et moi ce qui m'a poussé A revenir en fait C'est que Enfin j'ai jamais ressenti Le besoin d'arrêter totalement d'écrire Tu vois C'est un truc qui est inné C'est je sais pas C'est un mode de vie C'est ce qui m'a manqué Déjà dans un premier temps Et c'est ce que je dis Tu vois Je cours pas après la gloire Ce qu'on fait aujourd'hui On le fait pas pour être riche Pour être reconnu On le fait parce qu'on aime ce qu'on fait On aime la musique On a commencé On avait rien du tout Et on prenait beaucoup de plaisir A écrire A passer des heures et des heures en studio Et ce truc là En vrai de vrai Tu le perds jamais Tu vois Et je pense que même Si je vais jusqu'à 50 et 60 pistes J'aimerais toujours écrire J'aurais sûrement toujours Des idées Des punch Tu vois Ça sera quelque chose de naturel En fait Le coeur aussi froid Qu'un putain d'hiver Bientôt la fin de course Drapeau à damier Le pire c'est se dire Qu'on peut rien y faire Il y a des combats Qu'on ne peut pas gagner Je me suis rendu compte Avec le temps Qu'il y a beaucoup plus de gens Qui m'appellent Nixi Que Cynic Tout simplement Et que Cynic C'est vraiment la version professionnelle Nixi c'est moi Dans la vie de tous les jours En fait Tous mes potes Tous les gens qui me connaissent M'appellent Ou dans leur téléphone Me renomment Nixi Donc en vrai C'est moi en vérité C'est moi en brut C'est moi en naturel Tout simplement Il y a tout ce que je sais faire Plus un peu de modernité Un peu plus de mélodie Quand même quelques prods Qui vont surprendre les gens Etc Je vais être franc avec toi Sur l'album d'avant 8ème art C'était un choix J'ai fait 0 feat Parce que je savais Pertinemment Que aller se confronter Et aller demander des feat Aujourd'hui C'était compliqué A la suite de 8ème art J'ai eu beaucoup de messages On m'a dit Ouais c'est dommage Y'a pas de feat J'ai voulu faire plaisir aux gens Donc je suis allé un peu Contre ma nature Sur l'album qui sort Là Nixi Et j'ai demandé pas mal de feat Sur cet album là Et j'ai entendu de tout Et de n'importe quoi Et au final Ca m'a rappelé Pourquoi je voulais pas en faire Parce que je savais ces choses là Et je suis tombé sur des artistes Alors je te dirai pas qui Y'en a qui ont été Archirrespectueux J'ai senti que réellement Ils voulaient le faire Et j'ai senti que du jour au lendemain Y'avait une espèce de disparition Parce que je suis quasi sûr et certain Qu'il y a des mecs dans leur équipe Qui leur ont dit Ouais mais non T'as vu c'est un ancien Faut pas se mélanger Machin ceci cela T'as toujours des conseils Un peu bizarres Dans tes équipes Et puis maintenant On est dans une ère Où les gens ils analysent que les chiffres Donc si tu fais pas 50 milliards de stream Et 50 milliards de vues T'es loin d'être prioritaire Quand tu vas demander Un feat à un mec du moment Un mec d'aujourd'hui Et je sens qu'au bout d'un moment L'âge, l'ancienneté Le fait de plus être le mec Du moment etc Ce qui est tout à fait normal A mon âge Ca devient plus un handicap Qu'autre chose Je l'ai ressenti en tout cas Sur cet album là Je suis pas un mec tendance moi Tu vois ce que je veux dire Dire ouais je me suis inspiré de Cynique J'ai beaucoup écouté Cynique Etc C'est pas Je sais pas comment dire Ca va pas les mettre en valeur Et puis tu vois Je suis pas le mec Que tu vas citer en premier Etc Après moi De mon parcours d'artiste En fonction de tous Tous les petits jeunes Que j'ai rencontrés J'en ai rencontré beaucoup Il y en a énormément Qui m'ont même écrit Sur Insta Des mecs d'aujourd'hui Des mecs qui cartonnent aujourd'hui Qui m'ont écrit J'ai volé tes albums Je les ai écoutés à mort Mon grand frère M'a fait kiffer Qui me disent respect l'ancien Tu vois donc J'ai l'impression que ce respect Il est plus facile à donner en privé Qu'en public Mais en même temps Je le demande pas spécialement Donc je m'en fous Mais pour en revenir à ta question Ouais je pense qu'on a quand même Influencé pas mal d'artistes Après je le dis en toute modestie Mais parfois même J'écoute des trucs Tu vois il y a des trucs Que je reconnais Des manières de tourner les phrases Des thèmes Des axes d'écriture Des trucs Et quelque part tant mieux Moi je suis fier de ça C'est cool Je demande pas à ce qu'on écrit Sur tous les toits Moi je le ressens Je le vois de temps en temps Je l'entends Les mecs me le disent Ça me suffit Ça me suffit largement Après des regrets Ça donne l'impression Que t'es triste etc Non Si on pouvait corriger Deux trois petits trucs Ou rajouter deux trois petits trucs Dans sa carrière Ouais il y a forcément Des petites choses Que je ferais différemment Tu vois Ballon d'or par exemple C'est un album Où je prendrais beaucoup plus de temps Je me laisserais Six mois de plus J'aurais rajouté quelques morceaux Après j'aurais bien aimé Ça je l'ai toujours dit Faire un feat Avec des artistes comme Rof Comme Kerry James par exemple Ça a pas pu se faire Mais regret Enfin le mot est trop fort Même si le temps passe Et même si j'aspire à aucun respect Et que je me fous au final De rester dans l'histoire ou quoi Quand je vois des fois Des mecs qu'on met en avant Qu'on fait 15 fois moins que nous Je me dis qu'on n'est pas Toujours reconnus A notre juste valeur Et encore une fois C'est que t'aimes ou que t'aimes pas Je pense qu'on a quand même Marqué toute une génération Qu'on a fait quand même Des putains de morceaux Qu'on a fait des gros albums Ou à une époque Où il n'y avait pas de stream A une époque Où il n'y avait aucune triche possible C'est juste de l'honnêteté Moi il y a des artistes Que j'aime pas Jamais je te dirai du mal d'eux Parce que je sais Ce qu'ils ont apporté Au rap français Et ce recul là Tout le monde ne l'a pas Et quelques fois Bah tu te dis Bah écoute c'est comme ça C'est comme ça Après ça m'empêche pas De dormir non plus C'est comme ça